Salut à tous, c'est Lunaris. Alors aujourd'hui, le test de Limbo sur PC. Alors Limbo, c'est un petit jeu de plateforme qui est sorti il y a maintenant un peu plus d'un an. Il est sorti pour le Summer of Arcade sur Xbox 360, donc en juillet 2010. Il aura fallu un an pour qu'il sorte sur PC et PS3. Alors, aucune idée de pourquoi ça a été aussi long pour qu'il le sorte sur les autres plateformes. Parce que je ne vois pas de travail hallucinant à faire pour qu'il soit compatible avec tout. Enfin, il est enfin sorti sur PC. Et donc, c'est un jeu de plateforme assez atypique. Parce que déjà, comme vous pouvez le voir, il est intégralement en noir et blanc. Il n'y a pas de musique. Les seuls sons que vous entendrez sont les bruitages. Et vraiment, à quelques moments assez brefs, légère musique de fond. Et c'est tout. Alors, vous incarnez un petit garçon. Vous ne savez absolument pas ce que vous faites là, ni quel est votre but. Il n'y a pas de scénar, pas de dialogue. Donc, comme je vous le disais, pas de musique. Et pourtant, c'est un bon jeu. Vous allez voir, c'est assez bizarre. Le jeu, donc, c'est un petit jeu de plateforme. Les contrôles sont assez simples. Vous avez une touche pour sauter, une touche pour interagir avec le décor et les directions. C'est absolument tout. Donc, ça se joue soit au clavier, soit avec une manette. Moi, j'utilise ma manette de 360. Et comme vous pouvez le voir, graphiquement, il a une patte un peu bizarre. C'est-à-dire, comme vous voyez déjà, c'est pour moi le seul, enfin, de mémoire, le seul jeu en noir et blanc que j'ai pu voir. Les animations du personnage sont très très bien réussies. Comme vous pouvez le voir, là, il faut remonter une corde, enfin, descendre du dos. Il y a un petit moteur physique, en fait, qui gère à peu près les animations de tout le décor. Ah, et là, je meurs bêtement. J'aurais dû sauter. Donc, tout ce qui est animation, c'est très bien fait. Les interactions sont, elles aussi, plutôt bien faites. Le moteur physique est bien pensé. Et vous êtes vraiment, en fait, dans ce jeu, dans une ambiance un peu particulière. Une ambiance, vous vous en doutez, assez sombre. Un petit peu malsaine par endroit. Mais jamais gore, vu qu'il n'y a pas de sang visible, ça reste toujours un petit peu bon enfant, quand même. Le jeu, donc, coûte 9,99€ sur Steam. Pour ceux qui l'auraient sur console, je crois qu'il est un peu plus cher sur le Xbox Live Arcade. Enfin, sur le Xbox Live ou sur le PSN. 10€, donc, c'est, pour moi, un peu cher, vu que le jeu se finit en à peine 3 heures. Et qu'il n'y a pas réellement de défis ou de choses intéressantes à faire qui nous donneraient l'occasion d'y retourner. Les seuls défis, autres que, bien sûr, finir la belle histoire, c'est que vous avez, à certains endroits, des niveaux, des espèces de petits œufs à récupérer. Moi, personnellement, je ne me suis pas cassé la tête à les trouver. Je n'ai pas vu l'intérêt là-dedans. Alors, les... Oups, j'ai fait n'importe quoi. On meurt très facilement dans le jeu, il suffit de ne pas grand-chose pour ne pas vous tuer. Ce qui paraît quand même assez logique, là, je viens de faire une chute de 15 mètres, je dois être un gamin de 10 ans. Donc, ce qui peut vraiment paraître étrange dans ce jeu, c'est que, vu qu'il n'y a pas de scénario, on ne sait pas ce qu'on fait là. On ne sait pas notre but, on ne sait vraiment rien. Et pourtant, on ne s'ennuie pas. Les mécaniques de jeu sont bien pensées. Les énigmes... Enfin, les... Ah, oui, je ne me souvenais plus de ça. Vous voyez, il y a des pièges par terre. Comme je disais, les énigmes sont plutôt bien pensées, les casse-têtes. Après, bien sûr, tout est assez répétitif. Mais une fois que vous avez bien compris les mécaniques, ça se fait tout seul et vous arriverez assez vite. Par exemple, le premier, la fois que vous finissez le jeu, vous allez le finir en 3 heures. Si jamais vous voulez le recommencer, à mon avis, vous le finissez en même pas deux. Une fois que vous avez trouvé... C'est un peu comme Portal, ou tous les autres jeux où, en fait, c'est des casse-têtes. Une fois que vous avez trouvé la solution, vous ne perdez plus de temps. Hop, hop, wow. Alors, le jeu, donc, il n'y a absolument pas d'armes. Il n'y a pas d'ennemis non plus. Donc, il faut vraiment... Survivre. Et essayer de sortir du niveau. Alors, les 99% du temps, le niveau, donc, c'est... Aller vers la droite. Et comme vous pouvez le voir, les décors sont plutôt bien faits. Vous avez un espèce de système d'affichage sur plusieurs niveaux. Vous voyez le niveau où vous êtes. Et après, là, les arbres en fond. Ça rend vraiment bien, quoi. Alors, un, par contre, des petits problèmes du jeu, je n'ai pas trouvé sur PC de menu permettant de régler la résolution. Alors, par défaut, donc, il me l'a mis en plein écran et graphiquement, c'est tout à fait regardable. Mais j'ai l'impression, en fait, qu'il ne l'a pas mis en Full HD. Ce n'est pas gravissime en soi, mais j'aurais préféré qu'on puisse régler tout ça. Et voilà, donc, un des fameux œufs dont je vous disais qu'il fallait récupérer. Alors là, ça ne m'a rien donné, parce que celui-là, je le connaissais déjà. Mais à chaque fois que vous en trouvez un, normalement, ça vous débloque un défi. C'est, de mémoire d'ailleurs, quasiment les seuls défis qu'il y a à faire dans ce jeu. Il y en a quelques autres, mais rien d'hallucinant. Les casse-têtes étant assez bien pensées, le peu de fois où vous serez bloqué, et c'est soit parce que c'est un nouveau mécanisme et que vous n'avez pas l'habitude, vous ne savez pas comment ça fonctionne, soit parce que c'est quelque chose qui ne vous vient pas en tête. Mais les interactions étant assez limitées, moi, je sais que ça m'est arrivé de bloquer sur des endroits où, en fait, une fois, après avoir trouvé la solution, je me suis dit, mais, pourquoi je ne l'ai pas fait, c'était évident. Alors, vous voyez, ça, c'est un des plus gros ennemis du jeu. La super araignée. Et donc, vous voyez, là, il y a un piège là-haut. Il faut que j'arrive à le récupérer. Voilà, et là, normalement, ça l'a fait tomber avec des vibrations. Et vous allez voir que les interactions sont plutôt bien pensées. Tout en étant, hop, voilà, une patte en moins. Et deux, deux. Alors, le plus souvent dans ces situations-là, vous allez mourir 3-4 fois avant de comprendre exactement ce qu'il faut faire. Et une fois que vous avez compris, bah, ça passe du premier coup, comme je viens de le faire. Alors, là, par contre, au début, j'ai cru que j'allais mourir, que j'étais mort bêtement, mais vous allez voir que c'était juste une cinématique. vous ne pouvez plus rien faire. Les animations, je le répète, mais elles sont vraiment bien faites. J'ai été un peu bluffé par ça. C'est ce qui donne son côté attrayant au jeu. C'est, comme je vous le dis, j'ai découvert ce jeu pendant le Summer of Arcade sur 360, mais n'ayant pas envie de l'acheter sur 360, j'attendais qu'il sorte sur PC. Il suffit de bouger dans tous les sens et on va tomber. Et c'est tout de suite un jeu qui m'a attiré par son côté graphique. Je trouvais ça très osé de faire un jeu en noir et blanc. On fait des petits bons, des petits bons. Alors là, il ne faut pas se rater parce que vu qu'il marche par petits bons... Ah, voilà. Il faut être pile au bord pour pouvoir sauter plus loin. Et vu qu'il marche par petits sauts, ça arrive fréquemment qu'on tombe bêtement. Ah ! Et deux, deux ! Alors, il y a un défi à faire, c'est réussir à finir le jeu sans mourir en moins de 5 fois. C'est sûr que c'est un sacré défi. Même en connaissant l'histoire. Enfin, en connaissant les passages un peu difficiles. Parce que comme je le rappelle, il n'y a absolument pas d'histoire. Du début à la fin, il n'y a pas de dialogue. Et même à la fin du jeu, on ne sait pas ce qu'on faisait là. Hop. Il y a aussi pas mal de places, enfin d'endroits où ça joue vraiment sans votre réflexe, quoi. Ah, oui. Le chose n'est plus de ce passage. Il fallait rester sur la boule. Hop. Vous voyez, le moteur physique est plutôt bien pensé. Là, on utilise notre poids pour faire avancer la boule. Vous avez après dans le jeu des casse-têtes en utilisant la gravité, le magnétisme. Vous avez donc toujours votre poids qui est utilisé, qui revient un peu à l'utilisation de la gravité. Excusez-moi. C'est vraiment bien pensé. Les casse-têtes au début du jeu sont simples. Et les derniers niveaux sont vraiment tordus. Je sais que sur les deux ou trois derniers niveaux, j'ai un peu galéré. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada